La santé, ça me semble la chose primordiale, je veux dire, même si pas, il y a des exagérations du point de vue quantité de soins et compagnie, quantité, mais ça me semble essentiel. Et, en plus, la communication entre le soignant et les gens, les soignés, c'est colossal. Or, ça, c'était la première chose qui a été coupée, pas cinq minutes pour communiquer entre le soignant et les soignés. C'est la première chose qu'ils ont débarrassée parce que ça ne sert à rien. La priorité, c'est l'inverse de ce qu'on voit. C'est ça qui est terrible. Là, bien sûr, il faudrait que les gens qui sont à l'automobile retrouvent un boulot, mais personne ne parle de convertir notre société. Et la mobilité, en fonction de, je ne sais pas quoi, mais je trouve que ce n'est pas idiot, par exemple, de penser à un vélo peut-être plus amélioré, mais changeons de vitesse, c'est un des titres, il faut changer de vitesse par rapport à l'écoulement d'une société actuellement. La société, de devenir, c'est un flux. Si tu n'arrêtes pas le flux ou si tu ne l'orientes pas de grand, tu te prends en plein la gueule. Là, c'est plus, si on continue à mobiliser systématiquement tous les travailleurs de l'automobile, de l'avion, des patrons, etc., on va dans le même sens où on est il y a trois mois, quoi. C'est tout. Si on est toujours en train de trépigner sur son siège en parlant de la croissance, la croissance, la croissance, comme De Gaulle faisait par rapport à l'Europe, c'est vrai que là, c'est le moment où jamais il se posait des questions. Il y a des questions fondamentales, parce qu'il ne faut pas... Ce n'est pas uniquement avec les bagnoles, les grosses bagnoles, les moyennes bagnoles, les SUV et compagnie qu'on va s'en sortir. Ça va sortir pendant un certain temps. Les gens du chômage, pour fabriquer des nouvelles bagnoles, les SUV, on est bien encore... Et c'est tout, c'est tout ce que ça va faire. Ça ne va pas changer l'avenir. Et au contraire, ça va aggraver ce qui risque de nous tomber sur la gueule à l'avenir. C'est pour ça que je parlais de la correction de la réunion, c'est-à-dire qu'il faut être plus radical, plus radical que par exemple le CNR, RR... Oui, oui, c'est CNR, nouveau conseil de la... Conseil national de la nouvelle résistance. Mais ça, tu vois, c'est vraiment une manœuvre, ça. Tu prends le sigle CNR... Ah oui, oui, il y a un enfantement. Et crac ! On était là, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, mais les Américains avaient l'intention de parachuter... C'est pas des préfets, quoi, je ne sais pas comment ils disent. Ah oui, oui, oui. Des régions de France, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, ça. Là, c'est la personnalité de De Gaulle, sa grande gueule, etc. Voilà, c'est vrai que là... On ne peut pas suivre le chemin pour ça que moi, je suis très irrité quand on met tout dans le même panier, quoi. Tout dans le même panier de gauche, etc. Là, De Gaulle, bon, je ne suis pas fan à De Gaulle, mais quand même. C'est un mec qui s'est opposé à l'état-major, français, avant la guerre. On disait, attendez, regardez les Allemands, ils sont en train de fabriquer des chars et compagnie. Et nous, on a... On a... Tu avais les grosses têtes de l'état-major, on peut dire grosses têtes, oui. De l'état-major qui ne pensait qu'à la ligne Maginot. Oui, oui. Maginot pour arrêter les chars. C'est rigolo, quand tu lui dis ça maintenant, c'est rigolé. Alors, tu as des mecs qui avaient 5 barrettes sur l'épaule, des étoiles sur le machin, qui causaient n'importe... Végane. Quand tu prends le pouvoir à 75 ans, etc., tu n'as pas les mêmes facultés, les mêmes que... On en était à Extraction et Rébellion. Oui. Alors, mais c'est... Mais j'ai envie. Extraction et Rébellion, c'est l'expression qui me plaît. C'est-à-dire qu'il faut arrêter l'évolution actuelle si on veut avoir un avenir viable, correctement. Et donc arrêter, c'est effectivement... L'expression m'a coupée, Extraction et Rébellion. Alors, ça choque. Parce que quand tu fais des manifs, les gens ne comprennent pas. Oui. Ils n'en sont pas là dans le train. Ils n'en sont pas là. Il y a ma voiture, le machin, mes trucs, mes revenus, mes trucs. C'est ça qui est terrible. Mais c'est Extraction et Rébellion. Alors, effectivement, Rébellion. Mais c'est aussi non-violence, Extraction et Rébellion. C'est le premier niveau de radicalité. Parce qu'en fait, la grosse question qui demeure, je veux dire, en suspens, c'est que... En fait, personne ne sait comment on va faire. Si les gens ne se mobilisent pas... Est-ce que tout ça, c'est anticapitaliste ou pas ? Voilà, c'est la question. Alors, c'est vrai que même Extraction et Rébellion, c'est pas universel, mais ils remettent en cause quand même le capitalisme. Oui, ben oui. Mais ça dépend des gens, etc. Mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut travailler. Ah oui ? Si tu ne travailles pas ça et que tu ne vois pas les conséquences des possibles, tu ne peux pas avancer à son nom-là. Oui, mais il n'a pas dit que c'était lui. C'est ça qu'il veut dire, qu'il est salaud. Il a dit, à la France, les citoyens ont suivi, etc. Chaque fois, il englobe. Bon, bien sûr, il est là, c'est lui qui cause. Mais il englobe, tu vois, la nation, les machins qui ont suivi, etc. Félicitations aux citoyens. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Quand je parlais du point écolo, tu parlais de quelques salamandres, un truc qui traîne, je suis contre ces arguments de la Frapena, les autres, pour bloquer des points. Il y a des choses beaucoup plus, tu viens de le détailler, Jean-Claude, des choses beaucoup plus importantes qu'elles soient. Ce n'est pas parce que les salamandres se débrouillent comme elles peuvent, mais ce n'est pas déconner, quoi. C'est comme à Sivain et ses compagnons. On prend des trucs très marginaux, je veux dire, par rapport à l'équilibre général. Pour qu'on ait comme argument, on compte, etc. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je dis que le premier protif de ça, ce mélange des gens, c'est Sarko, qui a mis les gendarmes sous l'autorité générale du ministère de l'Intérieur à l'époque. Il a tout globalisé. Et là, les gendarmes n'étaient pas d'accord, mais on fermait leur gueule, forcément. Il a mis sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Alors que les gendarmes, c'est l'armée ? C'est l'armée, mais il a dit non, ce n'est pas l'armée. Or, on a plus de possibilités de discuter avec les gendarmes ou avec d'autres militaires qu'avec des policiers qui en ont donné l'ordre de taper à eux. C'est vrai qu'ils serrent les fesses. Mais c'est ça qui me plaît. C'est qu'effectivement, on a traditionnellement confiance. Quand le docteur a parlé, il n'y a pas de problème. Là, ça prouve que eux aussi, ils se basent sur des éléments. Et puis, quand on leur demande, ils vont jusqu'à la conclusion. Pour certains, c'est vrai, jusqu'à la conclusion. Mais ce n'est pas basé sur quelque chose de solide. Moi, je suis ancien météo, donc c'est de quoi je parle. Par rapport aux certitudes, les certitudes, ça m'a démoli beaucoup. C'est difficile. Et sur le médecin, je trouve. Les médecins, tu leur poses une question à la télé, avec sa baudité comme ça, même à la baudité, ou à la radio en France Inter, ils se sentent obligés de répondre, la plupart. Sauf certains qui ne le connaissaient pas. Moi, ce qui n'en m'a pas plu, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent Ah, là, là, on ne sait pas.